Ce vidéo va nous aider à mieux comprendre le concept de probabilité conditionnelle. Avec l'exemple d'un jeu de cartes. La probabilité de tirer une carte de coeur, c'est un quart. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui est assez intuitif. Nous on va s'intéresser aux situations, quand on connait plus d'informations par rapport à la question, est-ce que les probabilités changent? Donc, si après avoir tiré la carte, on sait que la carte tirée est rouge, donc on sait que notre carte est rouge, la probabilité elle aussi va changer, c'est certain. La probabilité va maintenant être de 1,5 parce que les seules possibilités, ça va être d'avoir du carreau ou du coeur. Donc parmi ces deux choix-là, on a une chance sur deux que ce soit du coeur. Donc la probabilité d'avoir du coeur, c'est un quart. La probabilité d'avoir du rouge, c'est 1,5. Donc il y a un calcul qui s'effectue. On va donner la probabilité d'avoir du coeur sur la probabilité d'avoir rouge. Ce qui va revenir à notre probabilité intuitive. Donc on a 1,5 divisé par 1,5. Quand on divise par une fraction, on doit multiplier par la fraction inverse, ce qui donne 1,5 multiplié par 2, 2 sur 4. Si on simplifie, ça nous donne notre demi qu'on avait déjà découverte de toute façon dans notre tête, sachant que si on a deux possibilités, nécessairement, on a une chance sur deux d'avoir du coeur. Ce à quoi ça nous mène, ça nous permet de dire que ce calcul est efficace. Il faut donc mettre la probabilité d'obtenir ce qu'on cherche sur la probabilité de la condition. On va travailler avec un exemple un peu plus compliqué. Donc on dit, un sac contient 4 billes, 2 noires et 2 blanches. La question qu'on va se poser, c'est, sachant que l'une des billes que j'ai pigées est noire, quelle est la probabilité que l'autre aussi soit noire? Donc ce qu'on devra se dire, c'est, parmi toutes les paires de billes que je peux piger, combien de fois est-ce que dans ma main, je vais avoir au moins une bille noire? Puis là-dedans, je vais me dire, j'avais combien de chances d'avoir deux noires? Donc, on doit déterminer la probabilité de piger une noire, sachant qu'on en possède déjà une. Ici, ce qu'on va faire, c'est la probabilité d'obtenir ce qu'on cherche sur la probabilité de la condition. Donc la probabilité de piger deux noires sur la probabilité de piger au moins une noire. Cette situation-là est assez simple, on va pouvoir faire un arbre assez efficacement. Donc, ça va nous permettre de déterminer les probabilités qu'on cherche. Donc, pour la situation initiale, ce qui est possible d'arriver, c'est que notre première bille soit blanche ou noire. On a deux chances sur quatre pour chacune des situations. Maintenant, pour la deuxième bille, on a encore deux choix, soit le blanc une seconde fois ou le noir pour une première fois. Mais puisqu'on ne remet pas les billes dans le sac, on peut s'attendre à ce que le dénominateur change. Ce qui fait qu'ici, on avait déjà pris une blanche, donc parmi les trois billes, il en reste une seule qui est blanche. Et parmi les trois billes qui restent, il y en a deux qui sont noires, puisqu'on n'en avait pas pris une au début. Maintenant, si notre première bille est noire, on a une chance sur trois, puisqu'on a déjà pris une. On a une chance sur trois que la deuxième soit noire, puis la première blanche va venir au deuxième tour. Donc, on a deux chances sur trois, puisque dans le sac, il reste deux blanches. Nous, on s'intéresse à la possibilité de piger au moins une noire. Donc, cette branche-ci ne sera d'aucun intérêt pour nous. Puisque là, ici, ça, c'est la situation où les deux billes sont blanches. Ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, on devra additionner la probabilité de piger au moins une noire. Donc, au moins une noire, ça va être blanche-noire plus noire-blanche plus noir-noire. Donc, blanche-noire, c'est égal à deux quarts fois deux tiers. Noir-blanche, c'est égal aussi à deux quarts fois deux tiers. Et noir-noir, c'est égal à deux quarts fois un tiers. En dessous, ici, je vais écrire la fraction qui correspond. Donc, deux quarts fois deux tiers, on multiplie les dénominateurs et les numérateurs. Ça nous donne quatre douzièmes. Quatre douzièmes, c'est la même chose qu'un tiers. Ici, on multiplie, donc encore une fois, ça va nous donner un tiers. Et ici, ça va nous donner un sixième pour le dernier calcul. Donc, si on veut la probabilité de piger au moins une noire et la probabilité de piger deux noires, la probabilité de piger deux noires, on la connaît déjà. On sait que c'est un sixième. Puis, la probabilité de piger au moins une noire, on va l'additionner ici. C'est un tiers plus un tiers plus un sixième. Donc, pour terminer le calcul, on va utiliser la petite case qui est ici. Dans laquelle on va pouvoir écrire notre réponse finale. Un tiers, c'est la même chose que deux sixièmes. Donc, on va dire, j'ai un sixième divisé par deux sixièmes plus deux sixièmes plus un sixième. Ce qui nous donne une réponse finale de un sixième sur cinq sixièmes. Ce qui nous donne un sixième divisé par cinq sixièmes. Après le calcul que je suis certain que vous êtes capable de faire, on multiplie par la fraction inverse. On obtient une réponse finale de un cinquième. Donc, la probabilité de piger deux noires si on sait qu'on en a une c'est égal à un cinquième. Si on revient à notre idée de base, je ne suis pas certain qu'on aurait pu se dire directement que la probabilité était un cinquième. Donc, j'espère que ce vidéo-là est éducatif, puis il vous permet vraiment de comprendre en quoi la probabilité conditionnelle diffère de la probabilité, disons, traditionnelle. Donc, on prend la probabilité de ce qu'on cherche sur la probabilité de la condition, puis ça nous permet de trouver la réponse qui ne sera pas toujours intuitive. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs. Mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Alloprof, des enseignants super cools de répondre à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profite-en!